... Bienvenue ce soir au 7e Festival International du Film Policier de Liège. Alors une nouvelle édition qui s'annonce très très riche en rendez-vous, en émotions et en suspense au vu du programme que nous ont concocté l'organisation cette année et ça sera encore particulièrement chargé cette fois-ci. Séance de cinéma bien sûr, grande avant-première, compétition officielle, compétition documentaire nuit du court-métrage, hommage au cinéma italien, mais aussi de multiples activités qui vont rythmer la ville de Liège durant ces 4 jours intenses. Des activités aussi parfois festives et nocturnes, avec évidemment les soirées officielles du festival et les très très célèbres after-party au Nodgie, donc 4 nuits déjà pleines de promesses. Plus sérieux maintenant, le carrefour des comédiens. Alors le carrefour des comédiens qui est devenu le rendez-vous, on peut le dire, le rendez-vous incontournable du festival et qui a déjà commencé très tôt ce matin avec non moins, enfin plus de 300 candidats inscrits, ce qui est énorme. 300 candidats qui concourent donc dans l'espoir de partir 3 ans à Paris au célèbre cours fleurant. Mais aussi des activités ludiques pour les familles, petit déjeuner offert samedi et dimanche matin aux premières séances, activités pédagogiques pour les écoles, activités théâtrales dans la cour d'assises et encore plein d'autres choses et plein d'autres rendez-vous incontournables. Bref, un festival passionnant pour et avec son public. Avait-on imaginé une telle évolution pour le festival à Liège ? Car oui, le festival aujourd'hui s'affiche dans l'agenda comme un événement incontournable à Liège et c'est un rendez-vous incontournable pour les Liégeois bien sûr, mais aussi pour les cinéphiles, pour la presse qui est aujourd'hui parmi nous, pour le public qui vient d'un peu partout en Belgique et même de l'étranger. Mais pour en parler, je crois que ça sera plus simple, je vous propose de laisser la parole au président de l'ASBL de la promotion du cinéma à Liège, M. Gilles Forêt. Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, chers amis, Au nom des membres du Conseil d'administration de l'Association pour la promotion du cinéma à Liège, je voudrais tout d'abord remercier très vigoureusement nos différents partenaires, ceux qui nous font confiance depuis le début de l'aventure, la province de Liège, la ville de Liège, la police de Liège, la Lotrie, Carrefour, ainsi que le partenaire média et logistique dont le cinéma Palace qui nous accueille aujourd'hui dans ses installations du centre-ville. Sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui et nous ne pourrions pas vous présenter cette septième édition. Je voudrais aussi remercier chaleureusement l'équipe organisatrice et toute l'équipe des bénévoles. Sans eux, nous ne pourrions pas aujourd'hui aussi vous proposer cette septième édition qui s'annonce de très grande qualité dans la continuité de toutes celles que nous avons pu vous proposer lors des six premières années. Je voudrais saluer Céric Monoy, le directeur de la SBL Idéfix qui organise le festival, Mélanie Makiné et Anthony Lédageux, Vincent Legraud, l'homme orchestre de la programmation du festival, Roger Dechaîne, Michel Alexandre et toutes leurs équipes qui permettent aussi de chouchouter nos invités durant le festival. Et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse bien fort pour tout le travail qu'ils ont fourni pendant ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières heures. Plus fort ! Merci, merci, merci pour eux. Merci aussi à notre président d'honneur, Didier Renders, le fondateur et le garant de la réussite de cet événement devenu incontournable en cité ardente. Sans son énergie, son enthousiasme et sa détermination, Liège n'aurait pas pu accueillir et maintenir un festival de cette qualité. Retenu par les charges de sa fonction, il me demande de bien vouloir l'excuser aujourd'hui car demain, il sera présent pour vivre avec nous les trois jours qui resteront durant ce festival de Liège. Merci aussi à Didier Renders et je sais qu'il y a des représentants dans la salle qui pourront lui faire le message. On peut l'applaudir aussi. Lors de sa création, il y a près de sept ans, je vous le disais, la volonté des membres fondateurs de l'Association pour la promotion du cinéma à Liège était d'asseoir la place de la ville de Liège sur la scène cinématographique internationale et de renforcer leur culturelle liégeoise. L'ambition aussi était de décliner le thème policier dans la ville natale de Georges Simen. Le festival, c'est une programmation de grande qualité qui allie cinéma grand public et cinéma d'auteur. Ce sont de multiples animations, comme les matinées pédagogiques, mais aussi des moments d'échange avec le monde associatif et des séances destinées à soutenir l'accessibilité de la culture aux personnes moins valides ou défavorisées. Durant ces quatre jours, plus de dix mille personnes vont arpenter les salles de cinéma et autant d'activités périphériques et culturelles. Notre association a pour la quatrième année consécutive souhaité aussi soutenir les jeunes talents au travers notamment du carrefour des comédiens qui permettra aux meilleurs comédiens de suivre un cursus complet de trois ans au cours flanc. Nous avons aussi intensifié avec l'ASBN notre rôle de soutien et de promotion de la production cinématographique, notamment en soutenant le dernier court-métrage de Patrick Callen, disque que vous aurez l'occasion de regarder pendant le festival. Et puis, nous voulons aussi soutenir d'autres productions cinématographiques dans les prochains mois, les prochaines années. Et la présence de nombreux jeunes talents dans la salle est vraiment un bel exemple et surtout une belle preuve de talent qu'on porte et que possède Liège. Voilà, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite de vivre de belles émotions cinématographiques dans le cadre de cette septième édition en plein cœur de la cité ardente. Bonne soirée et surtout bon festival. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, cher Président. Alors, généralement, quand on vient à Liège, on n'y va pas pour son climat, quoiqu'aujourd'hui, il a été particulièrement sympathique avec nous, mais en général, on vient pour la chaleur de la ville. On n'y vient pas non plus pour ses palaces, mais bien pour son sens de l'accueil. En intégrant le festival dans le centre de Liège, là où le cœur de la ville bat, là où des salles de cinéma de grande qualité côtoient de très grands hôtels, les organisateurs souhaitaient avant tout donner au festival une dimension conviviale, festive et humaine, à l'image des valeurs de la cité. Une cité ardente qui a tout d'une grande, un beau club de foot en grande forme, un club de basket, un grand festival de musique, une belle maison d'opéra, et aussi un beau festival de cinéma. Et puis, Liège et le cinéma, c'est une grande histoire d'amour, déjà depuis quelque temps. On ne compte plus les Liégeois qui s'illustrent face ou derrière la caméra, que ce soit les frères d'Ardennes, Boulilaners, Thomas Doré, notre sympathique président du jury jeune qui est aujourd'hui ici avec nous, ou alors encore Déborah François et Marie Gélin. Mais pour nous parler de ce dynamisme liégeois, c'est avec plaisir que je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Philippe Fayet, conseiller communal à la ville de Liège. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais devoir commencer par excuser. La première personne que je vais excuser, c'est mon cousin Philippe Fayet. Moi, je suis Michel Fayet, donc le cousin de l'autre, et je suis conseiller communal à la ville de Liège. Ceux qui connaissent un peu Liège doivent probablement un peu s'étonner que je prenne la parole au nom du collège, mais c'est une demande qui m'était faite personnellement par M. le Bourgmaire, et je suis ensuite d'autant plus fier et d'autant plus heureux que c'est à l'occasion de la septième édition du festival du film policier que je peux m'adresser aux liégeois, aux liégeois, mais aussi à tous les amis cinéphiles qui sont ici présents. Tout à l'heure, notre charmante présentatrice disait, la ville de Liège, il n'y a pas que des palaces, en tout cas, il y en a un. Nous y sommes. C'est un accueil assez remarquable. C'est une très, très belle salle. En fait, ce sont de très, très belles salles pour pouvoir nous permettre, justement, d'apprécier pendant quatre jours ce festival. Notre ville de Liège est évidemment une ville, j'allais dire festive, je ne sais pas si c'est par là qu'il faut commencer. C'est aussi une ville événementielle. Je dois reconnaître qu'à certains moments, nous voulons essayer de mettre sur pied de grands événements et on n'y arrive pas toujours. On envisageait dans quelques années d'emmener à bon terme les circonstances, en fait, ce qu'on peut appeler ça, les circonstances ne l'ont pas permis. Mais quand on y arrive, c'est en général des événements de qualité, de grande qualité. C'est le cas du festival. Et donc, je suis très heureux, au nom de la ville, non seulement de vous accueillir à Liège, mais aussi d'accueillir un événement culturel d'importance au cœur de notre cité. C'est la situation géographique des lieux, fait que nous nous retrouvons au cœur de Liège. Et quand vous avez vu toutes les publicités, les sponsors, vous vous rendez bien compte, il y a ici dans la salle, mais aussi à Liège, de très jolies filles, qui attendent aussi les gens qui font visite à Liège et qui nous recevront, elles et les organisateurs, dans des lieux assez prestigieux au sein de notre cité. Je peux vous dire aussi que je sais, je vais parler avec le président, avec Gilles Forêt, je sais à quel point il est difficile mettre sur pied un festival comme celui-ci, parce qu'il faut effectivement dégager des moyens. Et tout le monde sait que ces circonstances ne plaident pas toujours pour obtenir un mécanisme culturel qui est absolument indispensable à la réussite d'événements de cette envergure. Je veux aussi féliciter les organisateurs d'avoir pu continuer de la sorte à mettre sur pied un festival et vous dire aussi le rôle important, évidemment, de mes amis de la province, mais aussi de la ville de Liège, puisqu'aussi bien l'investissement de la ville est de plus en plus important, et ça me semble évidemment tout à fait logique, tout à fait légitime, quand on voit l'ampleur que prend le festival et aussi ce que permet le festival au niveau du développement du statut de métropole de notre ville de Liège. Alors, je ne doute pas que le jury fera des choix judicieux, je ne doute pas que vous prendrez beaucoup de plaisir parmi nous, en tout cas la ville de Liège est très heureuse de vous accueillir, je salue aussi tous les collègues du conseil communal, et aussi le chef de zone, le commissaire de police, le chef de Liège, notre ami Christian Bonpère, qui fait un travail tout à fait remarquable avec le corps de police, on a encore pu s'en rendre compte hier sur les informations données à l'hôtel de ville, et aussi l'implication de la police dans le festival du film policier. Alors, toutes ces implications du comité organisateur, des mécènes, des sponsors, des cinéphiles que vous êtes, permettent à Liège d'avoir un festival de cette qualité, permettent à notre ville de vous accueillir, et aujourd'hui, elle vous a même accueilli avec le soleil, et j'espère qu'il ne vous quittera pas au salut du festival pendant ces quatre journées. Bon festival et bon amusement à tous. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que Liège a de nombreux atouts, et les organisateurs du festival n'ont d'ailleurs pas traîné pour en profiter. Mais si vous avez raison de souligner que finalement, rien n'est possible sans les partenaires, et sans un écran tel que la ville de Liège, un festival n'est aussi pas possible sans une équipe d'organisation exceptionnelle. Ils étaient une petite dizaine en 2007. Ils étaient une trentaine en 2008. Aujourd'hui, ils sont presque une centaine. Chauffeurs, présentateurs, équipes de presse, accueils invités, photographes, hôtesse, steward, etc. Il y en a beaucoup. Bravo donc à cette équipe d'organisation qui nous a écrit ce festival comme on écrit un bon vieux polar, c'est-à-dire avec un excellent scénario, du suspense et aussi beaucoup de rebondissements. Mais pour vous en parler, je vais céder la parole à celui qui est à la barre de ce navire depuis le début de sa mise à l'eau. Celui qui a su profiter des vents favorables et qui a su traverser aussi les plus grosses tempêtes. On dit de lui qu'il est créatif, passionné, qu'il est disponible et ambitieux. Des qualités qu'il met au service du festival depuis sept ans déjà. Je vous demande d'accueillir très très chaleureusement M. Cédric Monoy, directeur général du festival. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Festival international du film Policiers de Liège, septième édition. Il est de mon devoir en tant que directeur général de ce festival de vous révéler combien il fut difficile et extrêmement laborieux de mettre en place cette septième édition. Si la crise occupe les esprits, comme vous le savez, croyez bien qu'elle préoccupe l'ensemble du secteur culturel. Néanmoins, nous ne voulions pas brader cette édition, revoir nos ambitions à la baisse. Nous avons donc travaillé, lutté, un combat acharné pour être présents au rendez-vous ce soir. Et je dois vraiment, comme l'a dit M. Gilles Fauret, comme l'a dit d'ailleurs déjà tout le monde, je veux absolument remercier l'ensemble de mes équipes. Je vais vous les citer. Il y a Nathalie, il y a Caroline, il y a Mélanie, il y a Anthony, il y a Marc. Tous ces gens sont formidables. Et croyez bien que sans ces équipes qui ont travaillé plus de 20 heures par jour depuis quelques mois maintenant, rien n'aurait été possible. Je leur demande, je leur demande vraiment un tonnerre d'applaudissements pour ces équipes. Comme l'a dit Alizé également, un festival, ce sont des partenaires. Je les salue également, la province qui nous suit depuis le début, la ville qui s'investit de plus en plus, Euro-Million, vous les avez tous vus. Heureusement, ces partenaires, malgré la crise, sont toujours là. Mais au-delà des partenaires, il y a aussi toute cette équipe de bénévoles, ces équipes indispensables qui sont dans toutes les tâches, chauffeurs, accueils, photographes, toutes ces petites tâches indispensables. C'est la véritable charnière de festival. Merci à vous d'être là pour nous soutenir et pour faire votre festival. Le programme de cette 7e édition est connu. Vous en avez d'ailleurs reçu un catalogue durant votre entrée ici et ça prouve, je crois, combien nous avons réussi à maintenir le cap et à maintenir les lignes de conduite qui sont les nôtres. Une ligne de conduite avec une programmation riche et diversifiée, trois compétitions, une compétition officielle, une compétition documentaire, une compétition court-métrage, de nombreux films, des avant-premières, donc une très belle avant-première dont on va vous parler dans quelques instants. Un festival pour tous les publics et avec tous les publics. Encore de nombreuses activités prévues comme j'ai pu en entendre parler. Déjà ce matin, 500 scolaires pour les activités pédagogiques, des activités familiales, des petits déjeuners à partir du samedi et dimanche au festival avant la séance du film, une séance spéciale kits, zéro de conduite pour un musée le plus petit, des séances associatives, des séances professionnelles également. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les publics. Également un festival à l'image de la ville, bouillonnant d'activités, au-delà du festival, le Grand Procès, devenu évidemment une attraction célèbre dans le cadre du festival, le Carrefour des Comédiens, on en parle, la Plume de Cristal, chaque année, la remise de la Plume de Cristal au meilleur roman policier de l'année, etc. Un programme d'une richesse absolue. Enfin, un festival qui souhaite chaque année accueillir de nombreux invités. Encore cette année, de nombreux invités vont croiser les couloirs du festival et parmi eux, bien entendu, les 8 étoiles de cette année, 2013, ils sont là depuis hier soir, notre jury. Et je, vraiment, je souhaite les remercier d'avoir accepté de rehausser le niveau de notre festival et d'être présent durant quatre jours ici à Liège pour ce festival. Merci à eux. Et d'ailleurs, avant de vous laisser à la présentation de ces personnalités, j'ai mes deux voeux ce soir. Le premier, c'est que vous passiez évidemment, durant quatre jours, un merveilleux festival. Et le deuxième, c'est que je puisse à nouveau être avec vous l'année prochaine pour vous parler de la huitième édition. Merci. Merci beaucoup Cédric. Et encore bravo pour toute cette organisation et ce magnifique festival. Il est temps désormais, comme Cédric l'a dit, de vous présenter les premières étoiles de ce festival. Et quelles étoiles ? Ils sont huit. Une petite constellation cinématographique brille dans le ciel liégeois depuis hier. Elles ont accepté de nous rejoindre et de composer le jury officiel de ce festival. un jury qui aura la lourde responsabilité de visionner et de juger les films en compétition afin de décerner nos insignes de cristal. Mesdames et messieurs, voici pour vous ce soir et durant quatre jours à Liège, Mlle Mauduré, Jeanne Bourneau, Sabine Cressen et messieurs, Michel Crémades, Yves Borset, Olivier Mine et Yves Régnier. S'il vous plaît, on peut les applaudir et moi, je vous invite à venir me rejoindre. J'invite également Thomas Adoré, le président du jury jeune à venir nous rejoindre ainsi qu'Emmanuel Galabru, président du jury court-métrage. Et voilà, elle est là, notre belle constellation cinématographique de cette année. Alors, je vais commencer par vous, Maud, la plus jeune de ces dames. Donc, vous étiez à l'écran récemment aux côtés de notre compatriote Jérémy Régnier dans le film Clo-Clo. Est-ce que c'était une belle expérience ? Évidemment. Évidemment. Oui, c'était une expérience incroyable et comme je l'ai dit ce matin, c'était donc ma première expérience en Belgique, à Bruxelles où évidemment, je ne sais pas comment vous faites, je ne sais pas ce que vous faites mais les belles sont trop sympas. Donc, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que le séjour se passera super bien. J'espère aussi. Alors, on va passer à la suite. On va passer à un homme. On va un petit peu... Je me mettais à rire mais c'est pour moi. Alors, M. Olivier Min, bonsoir. Oui, appelez-moi Olivier, vous savez. On est en famille. On est en famille. trahi la Belgique. Je n'ai pas abandonné la Belgique. D'autant que la foi entre Paris et Bruxelles, aujourd'hui, ce n'est plus qu'une histoire d'une heure vingt, à peine. Donc, voilà. Mais oui, en effet, j'ai quitté ce pays à l'époque, dans les années 80, parce que si on voulait faire du théâtre, c'était pas plus facile, plus simple, mais il y avait, disons, plus d'opportunités à Paris qu'à Bruxelles. Mais c'était un autre temps. Et aujourd'hui, des projets ? Écoutez, aujourd'hui, des projets, oui, celui d'être, je l'espère, juré à la hauteur de l'exigence que demande le poste. Et puis, voilà, et puis le plaisir d'être avec vous tous ici pour ce festival de films policiers. Et puis d'autres projets, entre autres, une série judiciaire produite par la RTDF qui sera diffusée l'année prochaine. Donc, comme quoi, on reste un peu dans le même tempo. Eh bien, voilà, bonne continuation à vous et bon séjour ici. Alors, je repasse aux dames. Alors, Sabine Crossen. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Liège. Donc, vous, vous avez la chance d'être parfaitement bilingue anglais-français et donc d'être à l'affiche de films aussi bien français qu'anglais. Je sais qu'il y a pas mal de films pour le moment en projet et en cours. Parlez-nous un peu de votre actualité. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci de les accueillir. Ce soir, je suis ravie d'être là. Donc voilà, je viens de la Nouvelle-Zélande avec une mère qui est une ch'ti qui est un homme du Béthune et un papa qui est américain. Donc, comme la jeune femme a dit, je parle en anglais. Hello, nice to see you tonight. Et donc, dernièrement, j'ai fait un film super qui s'appelle The Love Punch avec Pierce Ponson et Emma Thompson où je compte le rôle d'une Texane. J'ai fait un série qui s'appelle Crossing Lines avec Donald Sutherland. Je pense que il y a d'entre vous qui connaissent Donald Sutherland qui est très connu, qui est un acteur formidable et une reporter. Et j'ai joué dans un film qui s'appelle The Borderland qu'on a tourné à Hong Kong et en Chine avec Céline Bonbet. Donc voilà, des petits projets comme ça. C'est impressionnant, un beau parcours. Je ne sais pas si c'est impressionnant, mais merci. Bonne continuation. à qui le met le cours alors ? Est-ce que ça suit ou est-ce que ça... Non, on va rester dans la ligne. Monsieur Yves Régnier, bonsoir. Bienvenue à Liège aussi. Alors, outre vos différents films dans le cinéma, vous êtes un peu grâce à votre rôle finalement du commissaire Molin, si je peux revenir là-dessus, certainement incollable en matière de polar. Alors, quels ingrédients font pour vous un bon film policier ? Il fait une bonne histoire, il fait un bon script. Ça, c'est la base ? Bah oui, mais je pense que c'est la base pour tous les films et particulièrement pour les films policiers. Voilà, je veux dire, bon, moi, ça fait un petit moment que je laboure ce chant, ça fait 35 ans et donc, je commence à connaître la musique qui est un petit peu... Et alors, content avec les premiers films que vous avez visionnés aujourd'hui ? Et, tu sais, normalement, je n'ai pas le droit de donner mon avis. Je suis... Non, on n'en parle pas, mais un avis général. Je ne peux pas vous dire non, mais ça a l'air d'être des films de qualité. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que la suite sera aussi de qualité. c'est un festival, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est le micro maudit. Personne ne le veut. Alors, mademoiselle Jeanne Bourneau. Bonsoir. Nous avions eu le plaisir de découvrir le film Comme les cinq doigts de la main d'Alexandre Arcadie l'année dernière... Enfin, non, non, il y a trois ans, pardon, en avant-première, ici, et donc, film dans lequel vous avez interprété l'avocate de la famille. Quels sont vos projets actuellement ? Eh bien, je viens de finir... Bonsoir, tout d'abord. Bonsoir, merci de m'en recevoir, merci de nous accueillir. Je viens de finir... Mais oui, vous pouvez les applaudir, les appareils interdits, génial. Non, je viens de finir un film qui s'appelle La Nester, qui est un bon polar, d'ailleurs, l'histoire d'un taré qui énuclée ses victimes, qui leur arrache les yeux, donc bien... Et qui est réalisé par Franck Mancuso, qui est un ancien flic, justement, avec Richard Berry, Hippolyte Girardot, Emma Decaud, qui va être très bien, je crois. Ah ben voilà, bonne continuation. Merci beaucoup d'être là avec nous. Michel Cremadet, c'est à vous. Oui, c'est à vous. C'est moi. Bonsoir. En tout cas, quel plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui et pendant ces quatre jours. Alors, vous, vous êtes partout. Je ne sais pas comment vous faites, vous êtes au cinéma, à la télévision, au théâtre, et vous trouvez encore le temps de venir ici, et bien finalement, nous tenir compagnie pour ce beau festival de Liège. Alors, dites-moi, est-ce que vous, vous êtes un amateur de polars ? Oui, j'aime beaucoup les polars. Laissez-moi vous dire d'abord que vous êtes très belle. Merci. Voilà, ça c'est fait. Chambre 47. Et donc, et donc, c'est d'ailleurs, nous avons mis les mêmes couleurs. Merci. Oui, c'est bien signé. Oui, vous dire que j'aime beaucoup les polars, j'ai même joué une pièce de théâtre, c'était les 10 petits nègres d'Agata Christi, au théâtre du Palais Royal, et pièce que nous avons eu le plaisir de jouer ici, à Liège, et en tournée en Belgique. D'ailleurs, je dois vous dire que, à chaque fois que nous jouons une pièce de théâtre sur Paris, ce qui va être mon cas, là, au mois de septembre, nous demandons s'il va y avoir une tournée, et si nous jouons en Belgique, sinon on ne signe pas. C'est vrai que les Belges sont mignons. Les Belges sont absolument exceptionnels, il y a plusieurs publics, il y a des publics sur l'île aussi, les publics Bordeaux, ce n'est pas terrible, je les ai cassés, mais les Belges, vous êtes absolument formidables. mesdames. Voilà, je vais s'attendre un petit peu. Merci beaucoup, Antica. Je passe maintenant à monsieur Yves Boisset. Alors, quel honneur aussi de vous avoir ici, à Liège, avec nous, le prix du danger, l'affaire Fayard, l'affaire Saisnac, tous ces grands succès du cinéma sont signés par vous. Vous êtes un réalisateur qui ne laisse pas indifférent. Parlez-nous un petit peu, là maintenant, en quelques mots, de votre parcours, qui n'a pas toujours été, évidemment, évident, et de toutes ces belles choses que vous avez faites. Oui, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à m'assimiler à des films à caractère politique ou social, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que, par exemple, un taxi mauve, il y a des moments dans la vie où vous avez envie de parler de politique, vous avez envie de parler de sport, vous avez envie de parler d'amour. Bon, un taxi mauve était un film d'amour, contrairement à la plupart de mes films, mais ça a été, je crois, mon plus gros succès. Donc, finalement, on peut parler de choses très différentes. Voilà, tout à fait. Donc, il n'y a pas de règles et finalement, il faut faire les choses avec passion et avec beaucoup d'amour. Il vaut mieux. Voilà. en tout cas, merci d'être là parmi nous aussi. Je vais, on peut les applaudir, et nous, merci. Alors, je passe maintenant au plus jeune, aujourd'hui. Bonjour. Monsieur Thomas Doré. Bonjour. Un compatriote. Donc, toi, ton premier film, je me permets de te tutoyer, d'ailleurs. J'ai fait voir. Je ne vais pas être sérieux, c'est merd. Donc, ton premier film, Le gamin au vélo, est-ce que ça a été une belle expérience ? J'imagine que oui. Qu'est-ce que ça fait comme ça, de démarrer finalement dans le cinéma et d'avoir un beau succès ? Bon. Ça, 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 c'est son impact. Voilà, c'est bien. C'est vrai, je veux dire, c'est quelque chose de très intéressant puisque je n'avais jamais eu l'occasion de tourner dans un film. J'ai essayé. Et puis, voilà. Et la vie a changé ici à Liège ? Je suppose que maintenant, on ne doit plus te laisser tranquille dans la rue. Je ne suis pas, je ne suis pas du calibre. Non, c'est un beau début. On commence petit et puis on devient peut-être grand ou peut-être encore plus bas. On espère en tout cas que ce sera grand. Donc, c'est très bien. On va dire que ça a apporté beaucoup de choses. Et puis, on rencontre des gens qui nous apprennent des choses. Et puis, on s'enrichit. Et puis après, on devient encore plus grand. C'est bien, c'est très beau. Et des projets, pour l'instant ? Au moment, je laisse le futur se profiler devant moi et qui on verra ses futurs et Clément. On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Emmanuel Galabrieux, notre présidente aussi du jury court-métrage. Alors, comment ça se passe pour le moment à Liège ? Vous êtes arrivée hier. Ah bah, très très bien. Donc, je vais faire honneur au genre que je représente en tant que présidente du jury des courts-métrages. Je vais faire court et vous dire merci pour votre accueil chaleureux, merveilleux, comme toujours en Belgique, d'ailleurs. Voilà. Eh ben voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, bien évidemment, pour diriger ce merveilleux jury, un président. Et quel président ! Il nous faudrait à mon avis plus de 5 éditions de festival pour vous présenter les quelques 300 films dans lesquels il a tourné, sans compter la télévision évidemment et le théâtre. Un monstre de cinéma a envahi les rues de Liège depuis hier. Pour le plus grand plaisir évidemment de tous les Liégeois et de nous-mêmes, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements chaleureux l'immense Michel Galabrieux. C'est très important. C'est très important. Pour l'évasion. Merci beaucoup. Alors, Michel, vous êtes arrivé hier aussi. Oui, oui. Alors, un petit mot sur vos complices que vous avez découverts et qui finalement vont vous aider et vont vous épauler dans la tâche pour choisir ici le film gagnant dimanche. Un petit mot sur ce séjour et sur... Oui, c'est un honneur. C'est un honneur et c'est un poste que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais fait ça. On a attendu que j'ai 90 ans pour me proposer de la présidence de juristes. Donc, je suis novice et tout jeune là-dedans. Mais je veux faire ça avec honnêteté. Donc, ça demande une attention constante, ne pas s'endormir, qui est très importante, qui serait malencontreux vis-à-vis de ceux qui se sont cremés la patate pour faire le film. Donc, j'ai ma vie à côté de moi qui, chaque fois que j'ai l'air de sommeuler, me tape. Ça fait que, comme ça, je l'éveille. Et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Parce que, parfois, le film n'est pas bon. Alors, on s'emmerde. Mais quand il y a un film, il y a un bien à voir. C'est les beaux films que nous avons vus. C'était passionnant. C'est passionnant, oui. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, que voulez-vous de plus que moi ? Du coup ? C'est tout. C'est tout, alors. On espère, en tout cas, que les films que vous allez encore visionner, parce qu'il y en a encore beaucoup. Demain, c'est-à-dire qu'il y a un film le matin, donc il faut se lever. Et après, il y a deux films l'après-midi. Coup sur coup. C'est pas évident, parce qu'un film, ça dure une demi-deux heures. Deux heures, oui, oui. Et bien oui, c'est pas commode, tout ça. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi, parce qu'ils savent que je suis compétent. On est très, très heureux, en tout cas, de vous avoir aussi parmi nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être là. Donc, il ne me reste plus qu'à souhaiter à tout le monde un bon séjour à Liège et un bon visionnage de films en essayant de ne pas trop nous vomir et de rester attentif jusqu'au bout. Et voilà. Et on se donne rendez-vous dimanche pour, finalement, l'annonce des résultats. Eh oui, 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 oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de libérer ici mon jury, on va encore en profiter pour faire une petite photo de famille. Merci. Et qu'est-ce que vous faites de tout ça ? Il y en a plus, 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 il y en a plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le cinéma du festival qui vient à Marescou. Je suis très honoré, Alizé. Merci beaucoup. C'est un plaisir, évidemment, d'être parmi vous ce soir pour présenter un petit gars de Méli Montand. On est très, très honorés. Alain Minier, je vais commencer par vous. Excusez-moi, Madame Marchal. C'est peut-être un manque de galanterie. On va s'adresser au réalisateur. Alors, Alain Minier, c'est votre bébé, évidemment, c'est votre premier film en tant que réalisateur. Vous avez auparavant une formidable carrière de scénariste, notamment pour la télévision, avec, vous avez développé plusieurs thématiques policières, naturellement. C'est votre premier film, donc votre bébé, et puis avec un sujet qui vous tenait véritablement à cœur, un décor que vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quelques mots ce coup de cœur qui vous a mené vers cette réalisation ? Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment ravi de présenter le film à Liège. J'avais de bons souvenirs. Ma vie belge a commencé avec M. Signon. J'ai collaboré avec son fils il y a quelques années. J'avais gardé un très bon souvenir de mon passage dans cette ville. J'étais venu fêter la centième année de la naissance de M. Signon. J'avais été profondément bouleversé par ce qui s'était passé à ce moment-là. Et quand j'ai appris que mon film passait à Liège, j'étais un peu fébrié. J'avais vu franchement. Ce film, M. le Montant, c'est un film que j'espère que vous jugerez de caractère, qui parle d'un quartier qui symbolise pour moi aujourd'hui un petit peu ce que je trouve un petit peu défaillant dans notre société. C'est-à-dire qu'on laisse un peu aller la violence galopée sans véritablement prendre de mesures. Mon quartier, j'y habite depuis 45 ans. Je l'ai vu dans ce sens-là avec tristesse. Alors que lorsque j'étais plus jeune dans ce quartier, j'étais moi-même un petit peu acteur de cette violence puisque je n'ai pas toujours été dans le droit chemin. Je l'avoue ce soir. J'espère qu'il n'y a pas de policiers dans la salle. Et évidemment, la problématique aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui aujourd'hui prend plus facilement les armes et tire pour des raisons qui sont parfois très souvent désuètes à mon regard. Voilà, je me suis servi de M. le Montant parce que c'est un quartier qui parle beaucoup, qui est extrêmement caractérisé, qui a une urbidisation particulière puisqu'elle se trouve en haut de Paris. Elle culmine Paris. C'était les collines où certains grands auteurs français allaient se lire les ouvrages, les nouveaux ouvrages au 17e, 18e siècle. Et j'ai gardé de tout ça, de son histoire et de sa... Pardon ? Ah pardon, excusez-moi, je ne vois pas ce qui se passe. J'ai gardé de cette histoire et de ce présent. Ah, c'est mieux, c'est vrai que moi-même je m'entends. Comment ? Et je suis attaché à ce quartier par son histoire et son actualité. Et j'espère franchement, parce que la réaction de la presse n'a pas été très bonne à l'égard de ce film, j'espère sincèrement que vous ne chercherez pas à voir ce qu'il n'y a pas dans ce film, c'est-à-dire un polar pur et dur. C'est avant tout un film qui est également à une part sociale que je revendique énormément. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'Olivier Marchal, qui incarne en France véritablement la marque du polar, est venu sur ce film avec une grande ouverture, il a joué le jeu et puis il savait d'emblée que de toute façon le film porterait sa marque parce qu'il a, lui, cette marque sur le dos, le gros polar, enfin le gros polar, ce n'est pas péjoratif, mais le beau polar qui utilise tous les rouages, les flics, les cavalcades, les flingues. Ce n'est pas du tout ce que vous allez voir, je vous préviens tout de suite, mais en tout cas j'espère que l'émotion qu'on a voulu vous montrer, enfin qu'on a voulu mettre en scène, sera là, vous y serez sensibles. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et peut-être à très bientôt. Merci M. Lillet. Alors, pour pouvoir mener à bien une aventure comme celle-ci, il faut au départ quelqu'un qui croit dans le projet, qui croit dans l'histoire, qui croit dans les différents talents qui sont mis finalement en jeu à l'écran et derrière la caméra. Michel Robin, vous êtes le producteur de ce film, alors expliquez-nous un peu ce qui vous a donné envie d'investir et de vous investir personnellement par rapport à ce projet qui vous tient particulièrement à cœur, je pense. Oui, bonjour, bonjour à la Belgique, j'ai été un peu liégeois pendant quelques années, donc c'est un plaisir, un grand plaisir d'être là. Je suis un peu ému, je suis désolé. Donc ce qui m'a amené à faire ce film, c'est surtout cette amitié de 20 ans que j'ai avec Alain. Je sais que c'est un type exceptionnel qui aime son métier, qui a l'amour du ciné, c'est sa vie. Oui, c'est vrai, tu peux rigoler, il sourit. Mais ce n'est pas uniquement pour cette amitié-là, c'est parce que j'ai lu le scénario, j'étais enthousiaste, et puis j'ai participé à pratiquement tous les tournages avec des moments de stress, de rigolade. C'est exceptionnel, et puis je pense qu'on a un résultat, un résultat riche d'émotions, un résultat riche d'action, d'amour. Il y a eu toute cette équipe de jeunes, qui m'a presque fait pleurer, ces petits jeunes du quartier, qui ont joué avec beaucoup de professionnalisme, de tendresse, et qui ont cru qu'il y avait ça dans les tripes, et ça m'a même un peu bouleversé. Voilà, je ne rajoute rien, parce que je crois qu'Athry veut parler, elle a beaucoup plus de facilité que moi. Merci beaucoup. Catherine Marchal, c'est un immense plaisir, un honneur de vous accueillir ici à Liège. Je peux vous dire un truc ? J'ai oublié quelque chose de très important. Oui, je suis désolé, c'est vrai qu'on a eu la chance, et j'ai eu cette grande chance de pouvoir jouer avec... Enfin, jouer, j'aurais bien voulu. J'ai fait jouer mon fils quand même, on le voit, c'est le plus beau. Vous le verrez, il fait 1m95, donc vous le reconnaîtrez. On a eu la chance d'avoir Smaïn, bien sûr, d'avoir Catherine, que j'apprécie beaucoup, et Olivier Marchal. Et vraiment tous ces jeunes qui ont joué vraiment avec leurs tripes, je pense que vous vous appréciez. Je suis désolé d'avoir rempli mes prôles, mais c'est pas grave. Je vous en prie. Alors Catherine Marchal, on vous a découvert en 1999, 99, pour la traduction, dans le court-métrage, un bon flic dirigé par votre compagnon à l'île, qui était déjà, je vais dire, on sentait les germes du talent qu'Olivier Marchal allait mettre dans la suite de sa carrière. On vous a évidemment vu sous la direction d'Olivier Marchal, notamment The Gangster, que vous avez tourné en Cité Ardente, à Liège notamment. On vous a vu dans 36 qu'est des Orphètes, bien entendu, MR 73, septembre. Et puis bien d'autres films, bien entendu, on vous a vu sur scène également, aux côtés d'Olivier Marchal. Beaucoup de participation également à la télévision, dans des séries policières extrêmement populaires. Alors évidemment, vous êtes aussi un petit peu dans cet univers policier, un peu chez vous. Et qu'est-ce qui finalement, au-delà de votre relation particulière avec Olivier Marchal, fait que vous vous appréciez et vous continuez votre carrière dans ce genre si riche et si dense ? Il y a beaucoup de choses. Vous n'avez pas vu que je suis un peu blonde ? Il faut me dire un truc par un truc, parce que sinon, je n'arrive pas. Donc c'est quoi la question exactement ? Non, votre carrière, évidemment, est très familière aux joueurs policiers. Et vous avez été impliquée, je veux dire, vous êtes investie aussi bien au cinéma, à la télévision, dans cette thématique et dans ce genre policier. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la thématique policière ? Oui. Qu'est-ce qui me plaît dans la thématique policière ? Ce qui me plaît, c'est de jouer des rôles et de faire des films. Après, effectivement, il se trouve que je rencontre un homme qui, au départ, est flic, qui devient un acteur, et puis il devient un auteur, et puis il devient un réalisateur. Et puis, il a envie de travailler avec moi, donc je tourne avec lui. Je fais du polar parce qu'il fait du polar. Évidemment, j'apprécie avant tout dans ses films, ce sont les histoires et les scénarios, et comment il les écrit et comment il les raconte. Ça aurait été une autre thématique, j'aurais foncé de la même manière. Maintenant, voilà, ce qui est plaisant, j'allais dire, chez les flics, pour une comédienne, c'est la performance pour une femme de jouer un flic, et qu'après, dans la rue, on vous demande, est-ce que vous êtes vraiment flic ? Voilà, tu te dis, il y a un travail derrière, parce que c'est très difficile de jouer des flics. Parce que c'est des métiers... Pour une femme, enfin, c'est ce qu'on voit beaucoup au cinéma, à la télévision, les femmes flics, excusez-moi, mais on a un peu de mal à y croire, parfois, donc la performance, elle est là, d'essayer de faire croire au rôle, tout simplement. Mais l'intérêt de jouer dans ces films-là, c'est les histoires, surtout. Et donc ici, vous travaillez sous la direction d'Alain Minier, dans un très beau rôle, Marianne. Parlez-nous un petit peu de la manière dont vous avez appréhendé ce rôle. Alain m'a donné l'occasion de jouer un rôle, justement, qui était l'inverse de ce que je faisais avec Olivier, et de ce que je fais aussi un petit peu à la télé. Et voilà, c'est une femme comme tout le monde, et quelque part, ça a l'air simple à faire. En fait, pour moi, c'était un peu un rôle de composition. Et pourtant, ça m'a plu d'essayer d'aller au maximum dans la simplicité, de ressembler à n'importe qui dans la rue. Je trouvais que c'était intéressant, touchant, et puis l'occasion de pouvoir montrer les émotions, et puis la douceur que je suis quand même. Vous êtes très beaux. J'ai la chambre 512. On peut faire un truc ce soir avec... Ah, je vous ai eu là, on ne t'aimait pas, c'est là. Merci, merci. Je vais vous retirer le micro, parce que vous commencez à dire des bêtises. Je vous remercie. Alors, c'est un grand plaisir, évidemment, d'accueillir également sur scène, Smaïn, du moins de fortes clients, un de commentaire nous apprécieux, particulièrement, tout particulièrement d'Egic, sur scène et à l'écran. Alors, Smaïn, ou plutôt... Oserais-je dire, Smaïn, c'est rouge, puisque... Oui, bonsoir. Je suis dans la même chambre que Michel Cranadès. On a un lit jumeau, lui il dort au-dessus, moi, il dort en-dessous. Vous venez quand vous boulez. Michel, bonjour, on fait raveille. Bon, mimi. Voilà, quel beau métier. Bon, écoutez... Smaïn, on se retrouve sur scène Ferrouze, évidemment, où j'ai l'hérit de ce film. Alors, pourquoi Ferrouze ? Une question de vous dire, là, il y a mes amis qui sont dans la salle, et acteurs, comédiens. Il nous fait une carrière, et Michel n'en abandonnera pas. Une carrière, c'est très, très long. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des collants aussi, mais il y a des hauts, il y a des bas. Alors, quand on fait rire, quand on démarre sa carrière en faisant le comique, Michel, on a démarré ensemble, eh bien, on se dit qu'il y a un moment, il faut non pas tourner la page, mais refaire la lecture un peu d'un nouveau livre. Alors, quand on est humoriste, moi, j'adore faire rire. J'adore les gens les entendre rire. Ça éveille en moi un espèce de soulagement affectif, comme ça. Mais à un moment, il est intéressant pour les professionnels, parce que les professionnels sont là, il est intéressant de démontrer, de montrer qu'on est capable de faire autre chose, comme disait Louis Jouvet, Michel. Étonnez-moi. Donc, si j'ai fait ce film, et j'avais fait auparavant notre film, qu'elle soit en Belgique, je crois qu'il y a eu un très beau succès, il s'appelle Le sac de farine, eh bien, quand Alain Né m'a proposé d'interpréter ce rôle, je l'ai tout de suite accepté, parce que j'avais envie de prouver aux professionnels, surtout à moi-même, qu'on est capable de faire autre chose. Je ne parle pas au nom des humoristes, je parle en mon nom, mais vous ne savez pas ce qu'au fond de nous, on a envie de dire des choses. Le problème, c'est qu'on s'enferme un peu dans le rire et l'éclat de rire des spectateurs, alors que je pense qu'on a aussi, au fond de nous, aussi envie de révéler aussi ses propres faillures. Donc, ce film-là m'a permis peut-être d'ouvrir un peu plus ma plaie, au service d'un film. C'est un très beau métier, chambre 407. Sinon, je suis très heureux d'être là, vive la Belgique, bonsoir à tous. Merci, merci à l'ensemble de l'équipe qui nous a rejoint à Liège. Merci à Catherine Marchand, à Smaïm, à M. Minier, à Laminier, et au producteur du film, Michel Robin. Merci en tout cas, et je pense qu'il est temps à liser. Voilà, je reprends un peu la parole, et avant... On va faire la photo. Mais voilà, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Et en plus, il est de coutume chez nous de vous offrir un petit cadeau. Ah, mais oui, un petit cadeau. Un petit insigne de cristal, en souvenir de notre petite ville de Liège et du festival. Donc, je vous apporte ça tout de suite. Un petit cristal. Quel impatient. La signe de cristal, donc, symbolise un petit peu votre visite à Liège. C'est un cristal qui vient d'une célèbre cristallerie liégeoise qui s'appelle le Val-Salander. Un petit repose-plat, c'est bien, c'est super, c'est génial. Merci beaucoup, merci à vous. Vous ne pouvez pas savoir, je vais le vendre à la maison. Je vais le vendre à Paris, c'est super. Merci à tous. Allez. Bonsoir à tous, merci. Merci beaucoup à vous. Et merci Vincent. Ben voilà, c'est la fin de ce gala d'ouverture. Place maintenant au cinéma. Place à l'avant-première. Je vous souhaite un très bon film à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada